et bien salut tout le monde c'est univaldrop15 et oui aujourd'hui je commence une série sur pokémon version ruby alors je vais commencer par me créer une partie attendez j'ai changé juste un petit truc option mais avant c'est quoi je sais pas où c'est mais pour changer de ouais bref j'aurai plus tard il n'y a pas de cheat au moins celui-là il tout en fait parce que j'avais commencé comment dire pokémon version noir 2 et il était moitié français moi comment dire moitié français moitié anglais moitié comment dire japonais on comprend rien du tout surtout dialogue était pratiquement qu'en japonais je suis un garçon comme d'hab nouveau nom là on peut écrire en entier il y a juste la place mince voilà voilà ouais bon en fait j'avais commencé une série j'avais déjà fait j'ai sorti une intro plus l'épisode 1 déjà et puis je pense que j'uploaderai ces vidéos avec l'épisode 2 pardon donc maintenant que je peux faire des vidéos plus de 15 minutes j'en profite pour faire un bon long épisode à peu près je pense une défense de plus comme ça de toute façon je connais le début par coeur de celle-là j'avais déjà fait sur la vraie gameboy advance mais pour faire des vidéos c'est pas très pratique alors j'ai décidé de télécharger une rom tout simplement pour faire partager mon envie de refaire un jeu que tout le monde délaisse dans un coin de l'armoire ou un coin de l'heure et se dire oh ce jeu j'ai terminé mais j'aimerais bien le refaire tout ça donc je fais ça pour vous alors déjà je vais chercher ça une potion voilà et euh donc j'avais envie de faire ça pour vous pour vous donner envie de rejouer à vos à vos anciens jeux pokémon et même à des nouveaux que je suis en train de faire d'ailleurs parce que je suis en train de comme je l'avais dit j'étais en train de refaire euh la série sur pokémon version noir 2 en avant première parce que franchement il faut pas rater ça les gars il y avait euh il y avait carrément une robe dédiée en plus en français quand j'ai vu ça je suis pas hésitée j'ai foncé à l'occasion voilà donc c'était une petite parenthèse sur sur mes projets que je suis en train de faire euh ouais donc là je suis en train de de faire une nouvelle aventure donc ce qui veut dire aventure dit carrément beaucoup de beaucoup de séries enfin de séries entre guillemets beaucoup d'épisodes alors euh je vais commencer tout de suite parce que euh si j'ai commencé à jacter euh je vais plus finir alors il est quelle heure ? il est 22h51 donc 22h51 voilà ici voilà donc euh voilà j'avais envie de vous faire découvrir enfin peut-être pas découvrir mais vous donner un petit peu l'envie de jouer à à Pumon version Ruby dans vos anciennes consoles que ce soit Game Boy Advance Game Boy Advance SP ou encore Nintendo DS Lite voilà alors là euh je connais le début par coeur là on me prend on doit aller voir Flora tout ça enfin allez donc euh c'est vrai que j'avais euh j'avais fait euh dans mon ancienne part j'avais déjà joué sur la ROM avant et j'avais mis les cheat codes tout ça mais il y en avait qui marchaient pas c'était euh plutôt des Game Sharks pas des euh action replay tout ça alors euh il y en avait qui marchaient d'autres qui marchaient pas alors j'ai fait j'ai arrêté tout j'ai dit je vais faire une euh une vidéo comme ça pas de soucis tout ça et je me suis dit là j'utiliserai pas l'action replay à part si c'est vraiment nécessaire si je galère mais non ça va voilà c'était tout pour la petite parenthèse pourquoi je voulais faire ça donc maintenant on peut continuer on peut commencer pardon l'aventure alors là je dois aller euh voir le air de Flora je crois qu'elle s'appelle comme ça regardez j'étais plus dans quelque part d'autre alors le petit garçon va m'indiquer que quelqu'un est sur cette route euh ça va être le professeur Seko je crois voilà et c'est ici que je pourrais choisir enfin mon pokémon alors je vais prendre mon pokémon alors moi j'utilise un fanatique des pokémons feu alors je prends poussi feu de toute façon j'ai pris d'ailleurs gris cuit dans ma version euh noire 2 et même dans ma version noire euh enfin blanche j'avais la version blanche avant et j'ai même pris gris cuit je prends que des pokémons type feu j'adore ça et puis voilà et euh parce que j'adore leur évolution ultime à tous d'un frac au feu en anti-flosion en euh bras égalis en merde après y'a quoi déjà euh 6 bras voilà et après et bien sûr y'a roi de flamme alors j'ai décidé de ressortir les anciens jeux parce que c'est vrai que on a l'habitude de de laisser nos anciens jeux de côté même d'ailleurs les revendre tout ça alors que moi pas du tout enfin j'ai décidé de les revendre parce que j'avais euh j'ai découvert ça ce ce type de de jeu sur PC c'est franchement trop bien alors ça mon idole je vais l'appeler comme mon idole enfin que que je fais tout comme lui parce que j'adore ce qu'il fait je vais l'appeler petite dédicace en même temps mon premier pokémon je l'appelle comme comme celui que j'aime bien voilà je l'appelle comme ça et j'ai dit à ce pokémon je le montrerai niveau 100 parce que franchement il le mérite allez alors je dois aller voir flora je vais aller soigner mon pokémon en me reposant pardon euh je vais juste voir un truc non je voulais pas voir ça bon c'est bon elle a rien je vais juste aller entrainer mon pokémon avant alors pourquoi l'avoir appelé Diablo X9 alors Diablo X9 m'a beaucoup euh enfin aidé pas personnellement mais en faisant des vidéos quand il a fait sa conférence au mois de comment dire c'est quel mois déjà oui en avril le 29 je crois ou le 30 il avait parlé euh de vidéos tout ça comment les faire et ça m'a donné envie d'en faire et euh franchement euh il explique pas mal dans ses vidéos comment faire pour donner envie euh aux gens de continuer tout ça voilà donc moi je sais pas si je suis parfait pour donner envie et tout ça mais euh lui il le fait vachement bien ça fait 6 ans qu'il en fait puis euh voilà je suis abonné à sa chaîne puis j'adore ce qu'il fait voilà allez j'ai le bas ah non donc je vais améliorer mes pokémon avant je vais essayer de le monter maximum niveau 8 ou niveau 7 ou niveau non avant de faire ça alors je pense que ces épisodes là vont être un peu plus long que euh euh comment dire euh que ceux de pokémon version euh version noire de quoi simple et unique raison c'est que j'ai déjà fait cette aventure donc euh je la connais un petit un minimum ça veut pas dire que je connais tout 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 par cas mais je connais et je peux me rappeler à tout à tout moment ce qu'il faut faire donc euh je pense que là j'ai un peu pris au niveau des actions tout ça alors que euh en plus euh dans version noire 2 comment dire j'ai euh je connais pas du tout le jeu en plus il est en en chinois non enfin pardon en japonais et en anglais il y a quelques mots qui sont français alors c'est pas très pas très comment dire pas très pas pas très pratique pardon alors on peut pas bah normalement on peut bref comment soigner ce pokémon bon je vais aller au centre pokémon le plus près pas me faire chier alors hum 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 alors euh il faut aller où ? oui c'est vrai il faut aller voir sa fille prof seco là j'allais ici c'était juste à côté excusez moi je me gratte voilà donc ensuite on va aller voir flora enfin bon on va se battre un petit peu avec quelques pokémon comme ça histoire de s'échauffer un petit peu je vais monter niveau 7 ou 8 ou peut-être 9 ou peut-être même 10 donc euh voilà attendez je peux voir un truc non c'est bon non non c'était c'était juste regarder un truc bon maintenant j'attre voilà euh je vais pas attraper de pokémon de toute façon là je peux pas pour ça faire une autre raison c'est que je peux pas acheter de pokéball et euh en plus euh euh comment dire j'ai pas envie d'attraper des pokémons euh de toute façon euh à chaque début d'aventure il y a des pokémons tout pourris qui s'offrent à vous ouais j'aime pas je préfère euh je préfère euh je préfère encore 10 fois mieux à utiliser l'action replay pour attraper euh des pokémons télégendaires mais digne de ce nom quand même parce que attraper un zigzaton et diéna franchement je dis pas ça pour pas que vous en appiez hein c'est franchement inutile donc pour moi un coup critique en plus donc euh donc euh je voulais dire aussi que j'ai fait euh beaucoup euh beaucoup d'aventures pokémons pas en vidéo j'avais beaucoup de pokémons j'avais même géné secte tout ça les les events noir et blanc tout ça et puis euh c'est à la suite de ça que j'ai commencé à faire des vidéos sur un peu de tout sur du Batman Arkham City sur du euh Zelda Skyward Sword enfin j'ai parlé de vidéos spéciales dessus mais j'ai des vidéos plutôt sur des cheats pour voir ma chaîne d'ailleurs voilà voilà niveau 7 j'attends qu'il monte 8 et puis j'irai voir Flora en petit en 4 combats maxi en 4 combats maxi pardon je pense qu'il sera niveau euh 8 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 3 1 1 2 1 2 2 Donc euh je trouve ça pas l'idée de faire euh deux 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 séries Pokémon parce que ça montre la différence entre les deux les deux opus euh très bien réussi d'ailleurs parce que quand je regardais sur internet sur youtube je voyais des quand même euh des gens courageux qui voulaient faire des des let's play sur des euh euh Pokémon version bleu tout ça ça m'a fait quand même bizarre de voir des gens qui ont le courage de voir de faire ça euh bon je dis pas que c'est 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 bull hein mais je dis quand même euh fin les ailes là dessus voilà donc moi je vais faire fin des choses bien en couleur bien faites voilà c'est une petite parenthèse là-dessus donc euh j'avais envie de faire ça pour montrer la différence de graphisme de la différence de 3D tout ça des dresseurs des combats même l'organisation du fil des choses quoi la carte comment la différencier tout ça euh c'était pour ça que j'avais eu l'idée de faire les deux en même temps pour un petit peu différencier les deux voilà donc ensuite je vais parler de l'aventure l'aventure c'est quoi ? c'est euh un mec qui décide euh à l'âge de 10 ans dans toutes les à l'âge de 10 ans dans toutes les dans toutes les séries qui décide de partir à l'aventure euh attraper tous les pokémons avec son petit pokédex et son avec son sac à dos jaune là euh et puis euh de parcourir toutes les villes euh attraper euh des pokémons tout ça avoir les badges les 8 badges faire la ligue pokémons être le maître de la ligue tout ça et le mec euh décide euh de se faire des amis tout ça il décide pas ça se fait ça il se fait des amis euh il a des potes enfin ouais je viens de le dire je suis des potes avec les les dresseurs enfin les les comment dire les champions d'arène tout ça voilà donc euh il décide de faire ça le bonhomme et puis euh ça peut être un homme comme une femme hein bien sûr et puis il décide de devenir le maître du monde pokémon voir tous les pokémons du monde être amis avec les pokémons aussi combattre les méchants avec les pokémons voilà donc là je suis bientôt euh niveau 8 je vais aller voir flora et on va continuer l'aventure donc là c'est plus c'est pas trop l'aventure que je commence c'est plutôt l'interface euh plutôt l'intro entre guillemets ce que j'ai fait d'ailleurs pour euh pokémon version noir 2 parce que l'intro euh comment dire c'est très important dans les nouveaux pokémons parce que avant y'avait pas tout ça avant y'avait comment j'ai direct ça commençait le jeu direct y'avait quelque chose à faire alors dans l'intro il y avait une petite cinématique avant je parle pas de la cinématique de début avec euh les comment dire le les éditeurs tout ça hein je parle des dès qu'on commence le jeu dès qu'on a créé notre prénom dans qui on était tout ça ensuite y'avait une petite cinématique dans les dans les nouveaux jeux alors qu'avant y'avait pas on commence tout de suite donc c'est pour ça que j'ai mis euh intro euh dans ma chaîne dans pokémon version noir 2 donc je pense qu'à la la comme j'avais dit la chaîne la série pokémon version noir 2 va être un peu plus longue parce que c'est vrai que comment dire c'est pas du tout ce qu'il faut faire c'est écrit en en anglais en japonais en français comme je me répète je sais mais je disais juste que ça allait mettre un peu plus de temps à se finir à se concretiser je pense que j'aurai même pas fini quand la quand le jeu sortira alors je sais qu'il sortira au mois d'octobre je crois à mon avis j'aurai pas fini parce que j'ai des épisodes de 15 parce que ça commence à couler à courir partout à pas savoir ce qu'il faut faire donc à chaque fois je vais mettre sur pause coupé et tout ça alors que là je sais ce qu'il faut faire sur ce qu'on crétise voilà alors euh dans chaque pokémon c'est toujours le même baratin on choisit un pokémon et comme par hasard ton rival prends ta faiblesse voilà et euh c'est la première fois que je vois dans un pokémon où on choisit pas le nom de son rival c'est juste ça et euh je voulais dire aussi que dans pokémon version euh noire 2 euh dans pokémon version noire 2 dans pokémon version noire 2 pardon euh qu'est-ce que je voulais dire oui euh c'est que la vitesse ou t'as le pokéex euh les pokémon que tu peux choisir euh euh ta mère vient te voir elle dit tu veux avoir un pokémon tu veux avoir ton pokédex dès l'entrée comme ça et ça ça fait bizarre parce que c'est la première fois qu'on le pokédex euh est un pokémon aussi rapidement comme ça sans que ce soit le professeur qui le donne en plus c'est pas c'est pas la même carte que dans enfin c'est la même mais y'a pas les mêmes routes y'a pas tout ça c'est la même région que dans pokémon noir et blanc 2 enfin la première pardon que c'est vrai que que ça change beaucoup donc voilà alors là on doit aller voir Flora on doit aller la voir ensuite on va aller voir le professeur Seco oh oui oui j'arrive alors tout simplement je voudrais dire juste un truc que j'allais euh comment dire j'allais prendre euh j'allais quand même quelques codes pour que ça aille un peu plus vite alors par exemple je sais que un moment euh en appuyant sur la barre d'espace on pouvait aller plus vite on pouvait y'avait des actions qui allaient plus vite donc euh je pense que je vais mettre ça pour que ça aille un peu plus vite voilà aller donc là on reçoit le pokédex dans chaque pokémon voilà donc euh du pokémon que tu choisis au pokédex ou quand t'as les actions de sport ça c'est pour moi c'est l'intro ensuite la quête commence quand tu quand tu commences à aller euh tu commences à aller euh comment dire au premier badge euh c'est vrai que le premier badge euh c'est un pokémon de type roche c'est euh comment dire c'est des euh pokémon de type roche et euh ça aurait été plus euh fiable de prendre un pokémon de type plante ou euh type eau alors là va me donner des choses de mes shoes de sport je crois oui oui ça alors voilà dame de la oui 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 donc euh une fois que j'ai utilisé les chaussures de sport une fois que j'ai mes chaussures de sport je peux courir voilà tout comme ça alors je crois que c'est comme ça ouais bah non euh ce que je voulais dire c'est bon donc maintenant que on a les chaussures de sport l'aventure commencez yes alors alors je l'ai ah oui je dois aller à Clémentiville tout de suite je dis juste hein j'aime pas que euh j'aime je suis un passant donc je suis obligée de le dire maintenant ce que je dois dire c'est comme ça alors je dois aller à Clémentiville parce que je connais l'histoire euh je connais le début par coeur et puis euh voilà dans Clémentiville ensuite euh je sais plus comment ça s'appelle l'autre ville je sais plus mais c'est euh la reine de Tiproche comme ça quoi comme Pierre dans la première version euh ou ou bof je sais pas aller là vas-y je me bats toi vas-y ouais je vais monter mon Pokémon mon jeu qui soit fort et tout alors euh je pense que euh j'ai dit que j'allais peut-être pas j'allais peut-être pas euh comment dire utiliser l'Axorriplay mais euh comme je vous l'avais dit aussi une fois encore une fois euh que j'allais euh j'allais euh peut-être l'utiliser parce que franchement ça va plus l'utiliser mais enfin ça peut ça peut faire quel jeu donc euh je sais pas je vais me méfier des codes y'a des codes que je ferais pas comme traverser les murs ça sert à rien strictement rien je préfère ça dans l'ordre autre chose battre les dresseurs s'il y'en a à battre voilà donc euh j'avais euh j'avais fait une vidéo aussi sur les cheats sur Zelda tout ça mais euh c'est euh comment dire j'ai été obligé de les faire parce que j'ai un disque dur sur la Wii tout ça et euh je suis obligé d'avoir les ocarina et puis euh quand on a installé un jeu on a les ocarina obligé à avoir dessus donc euh c'était pour un petit peu pour faire pour le fun pour profiter de mes codes enfin c'est pas trop pour dire ouais je peux cheater pas vous moi non non c'est pas pour ça c'est plus pour vous montrer la comment faire pour mettre les codes ensuite je peux pas vous montrer trop comment craquer votre Wii parce que c'est pas moi qui les fait c'est euh je sais juste comment installer des codes et jouer avec je sais voilà je sais juste qu'il faut lâcher un roue et le disque dur voilà donc après ça après au niveau craquage vous allez voir peut-être il y a peut-être des tutos sur Youtube bien sûr et puis euh je pense que ça va le faire ou peut-être sur internet hein peut-être pas sur Youtube peut-être que vous cherchez dans Google ou dans Yahoo ou dans votre moteur de recherche vous tapez craquage de Wii puis voilà la vie vous trouverez ah oui la championne elle s'appelle Roxane je sais mais la ville je sais pas voilà voilà donc euh je vois ça terminé voilà donc je pense que j'ai quitté juste après euh avoir euh avoir attrapé euh enfin entre guillemets après avoir euh commencé comment dire après que Thierry je crois qu'il s'appelle comme ça après le mec qui a attrapé son Pokémon à son premier Pokémon en l'aidant d'abord c'est lui qui qui m'apprend un Pokémon pourquoi je fais griffes moi ? pourquoi je fais griffes moi ? et euh je pense rattraper un un Granipio bon je disais que ça servait à rien mais un Granipio sert beaucoup parce que quand ça évolue en Tangalyse c'est super fort bon après ça évolue en Piffeuille ça fait euh Granipio Piffeuille Tangalyse et un Hirondelle je pense comme ça je l'évolue et je le ferai évoluer en Eledel et comme ça ça fera mon Pokémon qui fera vol parce que dans le monde j'avais déjà fait mais j'avais attrapé un un Goelyse il avait euh évolué en je sais plus euh ce que c'est l'évolution Goelyse bref il avait évolué oh oui un Békipan voilà il avait évolué en Békipan et ensuite euh j'étais bloquée à j'étais bloquée au tout dernier euh dernier champion j'avais pas à le battre tout ça j'avais pas à l'Action Ripley j'avais rien du tout et j'arrêtais pas j'arrêtais pas de le combat j'arrêtais pas de perdre tout ça ça m'énervait donc j'ai j'ai effacé la partie j'ai commencé une partie la même chose j'arrivais pas à le battre j'arrivais pas à le battre j'en ai marre j'ai téléchargé le ROM enfin au bout de un an un an et demi j'ai téléchargé le ROM tout ça et et là j'étais contente de pouvoir enfin le battre et ensuite faire la ligue donc le maître de la ligue s'appelle Pierre et je sais qu'il a un air mûr je crois voilà c'était tout c'était tout pour la petite parenthèse que je voulais ouvrir enfin de toute façon je fais que des petites parenthèses depuis tout à l'heure Clémentiville je vais soigner mon Pokémon voilà voilà merde on doit aller voir lui là Clémentiville donc on va voir notre pape le poulet alors lui on va le battre on va battre son père pour le cinquième battre je crois oui c'est ça il a des Pokémon de type normaux puis voilà donc la faiblesse des Pokémon de type normaux je crois que je l'avais dit dans ma dans mon épisode 3 je crois de trucs que j'ai pas encore élové que je viens de faire tout à l'heure donc je fais des épisodes à l'avance comme ça je les upload plus facilement et ensuite j'avais fait comment dire j'avais dit que la faiblesse des Pokémon de type normaux c'était les Pokémon de type de type combat voilà donc euh je vais essayer de d'attraper d'attraper Puita pour euh pour l'évoluer en Ariyama donc je sais plus comment il s'appelle lui j'ai pas regardé je parlais plus que je me concentrais en fait voilà Timmy voilà je disais Terry en fait c'est Timmy donc il va attraper comme d'hab toujours son Tarsal là son Tarsal que j'essaye de trouver mais que j'en trouve jamais d'ailleurs voilà rugissement on s'en fout attaque charge j'ai jamais vu ça moi le mec il retire son Pokémon pour ensuite lancer une Pokéball j'ai jamais vu ça bon bref moi de toute façon euh je vais attraper un Pokémon euh je sais pas lequel mais j'en ai attrapé un danser les herbes parce que là ça commence à devenir intéressant avec les comment il s'appelle le mec là qui ressemble à un gros chapignon là un balignon un balignon voilà balignon qui évolue en chapignon d'ailleurs que j'aime bien c'est j'aime bien ces Pokémon là insolites un peu bon bref retourne à la reine on va voir papa voilà Timmy gros nard pas un Pokémon Pokémon allez va voir ta mère voilà Mérouville voilà la ville du premier badge alors enfin je vais avoir mon premier badge enfin je vais montrer que je suis pas une lopette Pokémon voilà alors euh je vais vous quitter pour avant de vous quitter je vous dis euh euh je vous dis que dans pas longtemps va sortir le deuxième épisode ou peut-être qu'il sortira le même jour les deux non à mon avis là ça va sortir le le premier épisode de Pokémon euh version noir 2 en même temps que Pokémon version euh ruby de ce de ce premier épisode et puis euh voilà donc euh je pense que c'est tout et je vous dis à plus salut c'est pas c'est cette question n'importe on va il à pas vous et vous